Hello c'est Baer, on continue notre formation sur Symfony 4 et pour aujourd'hui et comme vous l'avez bien constaté sur le titre de cette vidéo on va voir les services. Un service est un outil ou fonctionnalités très puissantes et importantes sur Symfony. La maîtriser rend votre développement plus efficace et rapide. On va commencer tout d'abord à vous donner deux définitions, on va dire une générique et l'autre technique. La générique c'est que un service c'est une fonctionnalité que nous avons déjà codé préalablement et plus tard on peut l'utiliser partout dans notre application. Donc à chaque fois que nous avons besoin de cette fonctionnalité on l'appelle techniquement un service et c'est tout simplement une classe. Bien entendu il y a quelque chose qui va opérer avec les services c'est ce qu'on appelle le conteneur de service. Un service n'existe pas ou plutôt ne peut pas être utilisé sans qu'il y a le conteneur de service. Sachant que par défaut sur Symfony le conteneur contient déjà beaucoup de services qui sont prêts à l'emploi. D'ailleurs on peut voir la liste des services disponibles donc là on peut copier directement ça. Donc ici on se trouve dans la page documentation officielle de Symfony 4 pour les services. Alors voilà donc là ça nous a sorti la liste des services proposés par Symfony et également on peut voir une liste des containers. voilà donc là on a liste des containers sur Symfony 4. En fait le rôle du conteneur de service est de créer le configurer afin que le service soit disponible ou prêt à l'emploi. Bien évidemment on ne va pas appeler le conteneur de service on va toujours appeler le service en déclarant sa classe dans la signature de notre méthode. Et dès cette déclaration et grâce au mécanisme de l'autowiring et de l'autoconfiguration de Symfony, le service devient disponible à l'utilisation. Alors j'ai parlé de l'autowiring et de l'autoconfiguration, c'est quoi ? On va aller au fichier config service. Alors config on a service. On voit dans la configuration de nos services que les valeurs par défaut sont autowire égale à true. Ceci signifie que l'injection des dépendances se fait automatiquement. Ensuite on a autoconfigure égale à true également, signifie que les services sont automatiquement chargés. De plus on peut voir ici que tous les classes qui se trouvent dans le dossier SRC peuvent être utilisés en tant que service. Il est important, puisqu'on a parlé des injections de dépendance, que lorsque l'on appelle un service, le conteneur va construire ce service. Mais si on n'a jamais appelé le service, il ne va jamais être créé. Ceci va permettre de sauver de la mémoire et plus aussi de rapidité dans le traitement. De plus, il est important de savoir qu'un service, lorsqu'il est créé, il va retourner toujours la même instance. C'est très important de connaître ça. Alors on va commencer avec des exemples. On va s'inspirer par ceux qui ont proposé par la documentation. Ici dans la documentation, on va utiliser le service de log. Ce qu'on va faire, on va juste afficher le log. On va appeler le service et on va juste afficher le log. Tout simplement, on déclare notre service ici. Donc directement, on va faire Use PSR. Ce service, si on se rappelle, on l'a. Voilà. Voilà. Donc PSR log interface. Voilà. Ensuite, on va juste déclarer dans la signature notre méthode. où on va faire de l'injection de dépendance. Ce qu'il reste à faire. Tout simplement. Puis, je change un petit peu. Voilà. Ce qu'il va se passer ici, c'est que là, on a déclaré notre service. On a appelé notre service. Dès l'appel de cette méthode index, on va instancier log interface. Et ensuite, on va appeler le service log avec sa méthode info. On va voir si ça va marcher ou non. Alors, on teste. Ici, slash course. Alors, elle réfléchit. Très bien. On va voir ensuite les logs. On constate ici, this is course. Il a bien ajouté le log. Donc, ça a bien fonctionné. Très bien. Donc, ça, c'est pour le service de logging, de log. On passe maintenant à la création d'un service. On va créer un nouveau contrôleur. On va appeler ça, par exemple, note. Voilà. On a créé un contrôleur qui s'appelle note. Voilà. Et dans ce contrôleur, on va afficher les notes. Plutôt, on va utiliser un service pour que plus tard, il informe l'étudiant qu'un prof a mis à jour sa note où il l'a déjà soumis. Alors, j'ai créé le contrôleur. Ensuite, je vais créer le service. Alors, on va venir ici. Oui. On va s'inspirer de ça. Donc, tout d'abord, on va créer le dossier service. Et dans ce dossier-là. Donc, ça n'a pas besoin de la classe. Et puis, on va appeler ça note message. Donc, c'est le message qui va être envoyé. Donc là, par exemple, on va faire note. Puis ici, student. Puis, on va faire là. High. You note is. Tout simplement. Et ensuite, on va juste retourner la valeur du message. Tout simplement. Donc là, on a créé le service. Ensuite, on va appeler ce service. Alors, comment on va faire ? Tout d'abord, on le déclare. Donc, on va faire un autre. Très bien. Ensuite, ici, par exemple. Donc, ça c'est les profs qui a ajouté la note. Add note. Add note. Et puis, je change ici la méthode. Je vais appeler ça add. Et puis là, je vais appeler mon service. tout simplement. Je vais appeler le service. Juste une note. Puis là, on va lui donner l'étudiant Hamilton. la note. Et puis, on va l'afficher dans On va utiliser Flash. Tout simplement. Alors, on va y expliquer. Tout d'abord, on a créé un service qui s'appelle message. On doit créer le dossier service. Ensuite, on a notre classe. Dans cette classe, on a la méthode note message. Dans cette méthode, on va tout simplement retourner la valeur de notre message. Ensuite, dans notre méthode, on va tout d'abord appeler le service. Ensuite, on va faire l'injection de dépendance. Donc ici, message. On déclarer ici notre service. Message. Et ensuite, tout simplement, on appelle la méthode qui concerne l'envoi des messages. Alors, on teste. D'abord, ce qu'on va faire cette fois-ci. Donc, on va faire note. On va faire add. Alors, il nous dit qu'il y a une erreur. Alors, très bien. On va voir ici. Flash. New note. On a bien reçu. Le service a bien envoyé l'information. Hi, Hamilton. Your note is 20. Et là, le service a bien fonctionné. Donc là, pensez par exemple que le prof va envoyer ses notes à ses étudiants. Donc, à chaque fois, on va utiliser cette classe message pour envoyer les notes. D'ailleurs, on peut créer d'autres méthodes dans cette classe. qui, on peut utiliser plus tard dans notre application qui permet d'utiliser un système de messages. Bien. Donc ça, comment créer un service avec Symfony ? Alors, il peut arriver que, par exemple, vous allez utiliser deux services à la fois. Par exemple, on prend un cas simple. Vous avez envoyé les notes à l'administration. Donc ça, on peut utiliser ça comme un service. Et ensuite, on peut utiliser un autre service. C'est le service de mailing, SwiftMailer, Symfony, pour envoyer la note directement par e-mail à l'étudiant. Donc là, on peut faire de l'injection de service dans un autre service. Alors, on va faire un exemple. Toujours, je pense qu'il y a un exemple ici. Voilà, injecting service config into service. Donc on va se baser encore une fois sur l'exemple qui se trouve dans la documentation. Alors, pour notre exemple, ce qu'on va faire, on va utiliser le service qu'on a utilisé au début. Le service de logging. Donc, use psrlog. Logger, pardon. Interface. Très bien. Donc, on va utiliser ce service-là à l'intérieur de notre service. Service. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser le service de log pour ajouter l'information qu'on a affichée dans le message flash. On va cette fois-ci l'ajouter dans le log de Symfony. Tout simplement. Alors, première chose qu'on va faire, c'est de déclarer un constructeur. Le rôle de ce constructeur, c'est de créer de l'injection de dépendance. Logger, voilà. Et ensuite, on aura besoin de la valeur qu'on va envoyer tout à l'heure dans notre pédote principal. Donc là, on va déclare une valeur privée. Voilà. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est d'afficher ces informations dans notre log. Tout simplement, en utilisant la méthode info, message. Je réexplique. Tout d'abord, on a appelé le service Logger Interface. Ensuite, on a fait de l'injection de dépendance dans notre constructeur. Ainsi, à chaque fois qu'on appelle notre service, il y aura une instantiation de cet objet pour qu'il soit prêt. Ensuite, à partir de notre méthode pour envoyer les données vers le service Log. Alors, on va tester et on va voir si ça fonctionne ou non. Encore une fois, on va faire Not Add. On doit voir le log. Et là, on voit que le log a bien affiché. Hi, Hamilton, your note is 20. Ici, on va voir également les flashs. On va voir qu'il y a un deuxième message flash qui a été envoyé. Excellent. Donc, encore une fois, vous remarquez qu'on peut également utiliser ou plutôt qu'on peut injecter un service à l'intérieur d'un autre service. Et c'est très, encore une fois, efficace pour votre développement. Je pense qu'on arrive au bout. Il reste encore quelques petits exemples dans la documentation de Symfony 4. Comme par exemple, la création des paramètres dans les services. Là, par exemple, Handling Multiple Services. Donc là, comment gérer plusieurs services. Créer manuellement du wiring. Des arguments, wiring. Voilà. Créer des paramètres dans les services. Pour que ça soit l'information beaucoup plus dynamique. Donc, je vous laisse le soin de continuer d'explorer la doc. Sachant, avec ce qu'on vient de voir, vous pouvez créer vos propres services sans aucun problème. Et utiliser des services existants. Et même faire de l'injection de services dans un autre service. Donc, déjà avec ça, vous pouvez faire beaucoup de choses. D'ailleurs, dans le futur, on va encore utiliser les services. On va utiliser surtout des services très importants. Comme les formulaires. Doctrine. Pour la gestion de la base de données. Encore une fois, merci pour votre suivi. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parti !